Yo les gens, c'est Zag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau petit concept. Connaissez-vous ce joueur, les gars ? Il s'appelle Ronny Bardi et c'est sûrement le futur crack du football européen après les Allende Mbappé. Il a actuellement 16 ans, il joue à Copenhague. Il n'est pas dans FIFA, j'ai dû le créer. C'est pour ça que je l'ai même créé en faisant justement une carrière pro parce que ça va être ça le concept, les gars. On fait une carrière pro en prenant le contrôle de Ronny. Ronny Bardi, pépite suédoise qui est à Copenhague, qui vient tout doucement de commencer à jouer à Copenhague. Il est titulaire, il joue quelques matchs depuis le début 2022. Et du coup, j'ai découvert ce joueur-là, les gars, en jouant à FM. J'ai été voir des petites vidéos et ça a l'air d'être un futur crack absolu. J'ai vu des vidéos quand il jouait avec les équipes de jeunes. Il est tellement au-dessus du lot et il a déjà fait ses quelques petits highlights, ses petits buts avec Copenhague, avec l'équipe 1. Il a 16 ans et le frérot, il devient titulaire. Il devient titulaire, c'est pas n'importe quoi d'être titulaire à Copenhague. C'est quand même une des meilleures équipes du championnat danois qui fait très souvent la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Donc, c'est une équipe quand même européenne assez confirmée. Et du coup, il est titulaire là-bas et c'est assez impressionnant. Et ça va peut-être devenir mon petit chouchou du football. Et je me suis dit, il faut faire un truc. Il faut faire un truc parce que je pense que très peu de gens le connaissent. En tout cas, moi, je n'avais aucune idée de son existence. Vous me direz dans les commentaires si vous le connaissez ou pas. Et je vous invite aussi, les gars, à aller checker quelques petites vidéos sur le joueur. Vous allez voir qu'il a l'air vraiment pas mal. Après, il est encore très jeune. Ça se trouve, il va faire une carrière éclatée. Mais j'ai un petit feeling quand même que bientôt, les grands clubs vont s'intéresser à lui. Et je me suis dit, voilà, on va pré-shot. On va pré-shot sa carrière en faisant une carrière pro avec lui. Alors, vous savez, les carrières pro, c'est toujours compliqué. Chaque année, j'essaye. Chaque année, je suis déçu. Celle qu'on avait essayé en tout début de FIFA, je ne l'avais pas poursuivie. Mais en mettant en légende et pas en ultime, j'avais l'impression que le niveau, surtout le niveau de mon équipe, l'IA, de mon équipe, j'avais l'impression que ça allait un petit peu mieux. On verra si ce sera le cas sur cette carrière-là. Je l'espère en tout cas. Qu'est-ce qu'il va avoir à faire ? Les entraînements. On va aller faire les entraînements. Donc, pour l'instant, vous voyez, on a 16 ans, 70 de général. Si on regarde, il y est droit aussi. Voilà, on est il y est droit, on joue à droite. On peut devenir spécial, bien évidemment. Et pour l'instant, j'imagine, c'est du double 3. Il va falloir travailler tout ça. Mais ça va y aller pour le frérot. Ça va y aller pour le frérot. Et je pense qu'on va bien s'amuser avec lui. En tout cas, je l'espère. Et surtout, moi, je vais être hype parce que ça devient presque mon petit chouchou. Pour s'intéresser à la carrière-là. Voilà, Ronny, le club mis sur un jeune. Ronny qui a le numéro 40. Donc, j'ai presque tout fait. Je n'ai pas tout à fait sa vraie date de naissance. Normalement, il devrait avoir 15 ans quand on commence le jeu. Mais on ne peut pas mettre un joueur né en 2005. C'est 2004 le minimum quand tu crées un joueur en carrière pro. Et du coup, il a déjà 16 ans. Il va avoir 17. Donc, il aura un an de plus que ce qu'il devrait avoir. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Moi, je vais faire les petits entraînements de mon côté, les gars. Et puis, on en sera directement un match derrière pour tester la pépite. Allez, on va pouvoir passer au premier match. Tiens, du coup, les entraînements, normalement, maintenant que je les ai faits, il y a juste à faire ça. On simule et on va récupérer plein d'expériences. On récupère encore des petits points qu'on va aller pouvoir mettre. Mais du coup, les points forts. Je vais commencer par travailler les points forts de ce que j'ai vu en tout cas de Ronny. C'est déjà ses dribbles et la vitesse. Forcément, la vitesse est trop importante. Je ne peux pas ne pas travailler la vitesse. La vitesse, c'est trop important. Il n'est pas si mal en tir aussi. En vrai, c'est un très bon joueur de ce que j'ai vu en tout cas. Les gars, il a l'air vraiment très très chaud. Mais on va taffer un petit peu les dribbles parce que je pense qu'une petite quatrième étoile geste technique, ça ne lui ferait pas de mal. Et mauvais pied aussi parce qu'il a l'air d'avoir les deux pieds. Enfin, ça va vraiment être un joueur vraiment très très complet pour son âge. Donc, on verra bien. Qu'est-ce que ça lui donne ? Là, ça lui donne un peu de kill et de placement offensif et de dribbles. On va prendre ça et il reste un point. Non, il reste combien de points là ? On ne voit pas trop combien de points il reste. C'est où que je vois ça ? Non, je crois qu'il ne reste pas de points. Je crois qu'il ne reste pas de points. Si je ne m'abuse... Non, il ne reste pas de points. Allez, du coup, on va rentrer en jeu, j'imagine. Je ne joue pas du tout. Ok. Bon, pour le coup, le coach, pour l'instant, ne compte pas sur moi. D'accord, je ne suis pas encore dans les petits papiers du coach. Ça ne saurait tarder. Je l'espère en tout cas. J'espère qu'on est censé être remplaçant quand même, monsieur le coach. On est déjà à 72 de gêne. Ça avance très, très vite. Je n'ai pas regardé la concurrence à ce poste. On va peut-être regarder ça. Pas ici d'ailleurs. On va peut-être regarder la concurrence qu'on a au niveau du poste délié droit. Eh bien, on est déjà de meilleurs. On est déjà de meilleurs. Il y a Hamou. On est deux. On est deux pour l'instant, on va pouvoir jouer là. Il y a peut-être deux joueurs. Peut-être que là, ils sont polyvalents. Est-ce qu'il y a des MD ? Est-ce qu'il y a des MD ? Il n'y en a même pas. Je ne sais même pas pourquoi on n'est pas titulaire. C'est quoi la composition de l'équipe quand même ? Je crois quand même qu'on joue. Ah, là, on va jouer. On va jouer, on va jouer. On va rentrer à la 60e minute de jeu contre Stint Etienne. On fait notre petit tour côté France. Bah, let's go. Let's go, let's go. Et premier pas de Roli avec l'équipe de Copenhague. En espérant faire tout de suite bonne impression. Allez, attention au tac. Là, qui aura pu donner pénalty. La talonnade. Frappé le but. Le but de St-Etienne. Le but de Sacco. Pas mal. Pas mal. Joli but, joli but. Bon, pour l'instant, ça va. J'ai pas vu de dinguerie de défense. Le but est beau. On ne va pas tout de suite se plaindre de la défense et de lui lâcher. On verra sur le long terme. Non, c'est un joli but. C'est un joli but. Il y a une belle talonnade. Là, il y aurait presque pu avoir un pénalty. Paf, la talonnade. Et la frappe. Le gardien, il n'était pas prêt. Elle est belle, cette frappe. Elle est forte. Elle est au premier poteau. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément du côté de notre gardien. Et on est mené à la 67e minute de jeu. On va le redonner à Jorgenstein. C'est un bon ballon. Il aurait pu tirer. L'occasion énorme là-bas. Ce n'est pas possible. Jorgenstein, il est vraiment gentil. Il aurait pu tirer. Ça panique du côté de Saint-Etienne. On va trouver le coéquipier. Et le but de Falc. Et l'égalisation à la 84e minute de jeu. Let's go. Let's go. Let's go. La première passe décisive de Roli. Sous les couleurs de Copenhague. Même si bon, ces matchs amicals, ça ne compte pas forcément. Mais c'est bien joué là. C'est bien joué. On ne s'est pas précipité. On a récupéré ce ballon. Et hop. On a donné là où il fallait. Bon appel. Un petit peu de panique dans la défense de Saint-Etienne. Un petit peu de désorganisation aussi. Et c'est Falc qui a marqué. Ce sera un de nos coéquipiers phares de cette équipe de Copenhague. Pendant notre passage au Danemark plutôt. En Danemark, ça ne se dit pas trop. On comptera sur lui pour nous aider. Nous aider dans notre quête à bien réussir avec ce club. Et bien, c'est terminé en partout. On aura fait une petite passe D. C'est bien. C'est bien. C'est des débuts sympathiques. Si ça peut nous faire gagner quelques points pour être titulaire. Ce serait bien en débutant le titulaire. Je pense qu'on n'aura pas trop de mal. Vu qu'on est déjà très fort pour l'équipe où on est. Là, on a déjà dans le 11 de départ. Il fallait qu'on marque de loin. Calme-toi, frérot. Calme-toi, calme-toi. Mais je pense que ça va vite arriver. Est-ce qu'on sera titulaire directement là ? Je ne pense pas. Là, ça me paraît peut-être un petit peu tôt. À moins que, à moins que. Pas du tout. On est titulaire. On est titulaire directement. Par contre, on ne joue pas du côté que j'aurais espéré. Là, il nous fait pour l'instant jouer sur le côté gauche. Et je préférerais jouer à droite pour pouvoir revenir sur le pied gauche magique de Rony. Ok. Oui, elle est bizarre la compo des Rangers. Là, je vois Adi et tout. Là, les milieux, ils sont un petit peu mis n'importe comment. Pourquoi pas ? On va jouer ce match-là. On va jouer ce match-là. Et puis, je pense qu'on terminera l'épisode là-dessus tranquillement avec peut-être un petit dernier mot. Je ne sais pas encore. En fait, on verra. Petit, une touche de balle. On aime bien. Il y a frérot. Oh, elle a passé les belles. Elle est belle pour Falk. Eh oui. On l'a dit, lui. On l'a dit, Rasmus Falk. Donc, ça va être notre petit coéquipier préféré. Vraiment. Ça va être vraiment le bro de cette équipe de Copenhague. Et là, il nous le montre. Là-bas, c'est belle. Là-bas, c'est bien joué. Là, on attend. On attend. On voit l'appel. Hop. Elle est donnée au bon moment. Encore une fois, une défense. C'est ça. Le problème, c'est que j'ai l'impression que, en légende, la défense adverse, elle est nulle à chier. Mais si je me demande ultime, c'est notre défense qui est nulle à chier. Donc, on verra. On verra ce que ça dit sur le long terme. On pourra retester peut-être ultime. Peut-être que depuis, il y a eu des petites mises à jour par rapport au club pro. Parce que ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas joué en club pro. Qu'est-ce que je raconte en carrière pro ? Du coup, on pourra aller checker ça. Encore une fois. Ben ouais. Non, mais la défense des Rangers, c'est n'importe quoi. Falk, va-t-il aller au bout ? Widen. Iden à ce temps-dessus de zéro. Alors là, la défense des Rangers, c'est complètement nul à chier. Et en 10 minutes, on va marquer de but. C'est Stansu là qui va marquer. On a vu encore l'appel de Falk qui fait un très très bon appel. On lui donne. Hop, pas de position de hors-jeu. Il n'y aurait peut-être plus à avoir un hors-jeu. Et là, hop, le gardien. Même le gardien, j'ai l'impression que sa sortie, elle n'est pas folle. On ne peut pas en forme, les joueurs des Rangers. Oui. C'est bien joué. Et Jürgen Sen. Ouais, c'est pas mal. L'accélération. On va essayer de trouver. Let's go ! On va trouver Stansu pour lui donner un but à lui aussi. Oui, ça fait 3-0 juste avant la mi-temps. Et voilà pourquoi on a mis des points en vitesse, les gars. Voilà pourquoi on a mis des points en vitesse. Pour que notre petit crack, qui est Ronnie, puisse aller vite. Aller très très vite. Et elle a distribué le ballon qu'il faut à Stansu. 3-0. Bon, il ne faut pas s'enjailler non plus, les gars. C'est une équipe, c'est un match amical surtout. Donc c'est très bien de mener 3-0 à la mi-temps, mais c'est un match amical. Les Rangers ne sont peut-être pas complètement à fond dedans. On va partir pour la deuxième. On va partir pour la deuxième. On est sûr qu'on continue comme ça. C'est très bien. C'est très très bien ce qui se passe pour le moment. Obtenir une note de ce au moins 7, on a 7-9. Atteindre au moins un but et ou une passe décisive. Donc on est à 2 passes D. Et réussir 7 passes, c'est ça qu'il y avait ? Réussir 7 passes ? On n'est qu'à 8 en vrai. On n'est qu'à 8. Et attention à Ryan Kent. Qui va essayer de trouver. Qui va trouver Fashion Junior pour la réduction du score. Son blasme termine en vient. Fashion Junior, mais qui es-tu ? Je ne sais pas quel joueur, les gars. Mais c'est Fashion Junior qui vient de marquer. Et bien joué de la part de Ryan Kent. Qui a fait une très bonne passe. Là, on a la défense qui est un petit peu laxiste. Un petit peu à 3-0. Ça se relâche un peu. Sakala, du coup. Il s'appelle Sakala. Fashion Junior, Sakala. Je ne sais pas trop qui c'est. Mais en tout cas, c'est lui qui va réduire le score. Et peut-être. Et peut-être. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Et peut-être que les Rangers, ça y est. Ça va les réveiller un peu. Et ils vont peut-être pouvoir se relancer dans ce match. Et Adi. Avec Wright. C'est une bonne passe, ça, pour James Tavernier. Qui va frapper. Et le but de James Tavernier. Qui va relancer complètement, maintenant, les Rangers dans ce match. 3 buts à 2. Ils sont revenus, quand même. Ils sont revenus. On a eu des occasions de mettre le 4e. On ne l'a pas fait. Et belle frappe. Très belle frappe, là, de James Tavernier. Qui ne s'est pas posé de question. Qui a lâché un missile bien croisé. On sait qu'il est bon. On sait que c'est un des défenseurs les plus offensifs d'Europe. Si on peut dire. Et logiquement, il va marquer encore. Et là, peut-être, peut-être. Il reste un quart d'heure. Pas impossible de voir les Rangers revenir. Un peu compliqué, là. On va s'en sortir. Oui. Allez. Oui, Ron. Nickel sortie de balle. De la part de Roni. Qui va pouvoir donner à Pep Biel. Ouais, c'est pas mal, ça. On peut donner devant. Il est tout seul. La frappe de Jorgen Saint. Je ne sais pas si c'est lui. Mais quelle occasion, encore. On aurait pu délivrer une 3e passe décisive dans ce match. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et ça va encore donner seulement un corner. Beaucoup d'occasions gâchées, là, de mettre ce 4e but. Qui nous mettrait définitivement à l'abri. Il a été pressé rapidement. On va aider la défense. La frappe de James Tavernier. Qui était là. Et belle parade. Allez, je vous demande. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok. Ok. C'est bon. C'est terminé. Victoire 3-2. Ça n'a pas été facile, finalement. On menait 3-0 à la mi-temps. Et ils auraient pu revenir. On s'est un petit peu relâchés. Et dans l'ensemble, on a fait un très bon match. Avec deux passes décisives. Donc, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Ce qu'on a produit. On peut voir qu'on est en plus un joueur assez mobile. Ronnie qui bouge beaucoup. Qui est bien. Qui est très très bien. Deux passes décisives pour Ronnie. Par contre, il y a un truc qui m'a un petit peu surpris. Il faut que je m'aille. J'ai tenté une frappe qui est gauche. Elle est partie sur le parking du stade. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et que je l'ai bien mis gaucher. Sinon, ça peut être assez terrible. Parce que c'est son vrai pied. Ce serait dommage de ne pas avoir le vrai pied. Accueille équipe. C'est là que je vais pouvoir voir ça. Au niveau, peut-être pas des stats. Mais des attributs. Non, c'est bon. Pied fort gauche. C'est quand même pas très rassurant de mettre des frappes pied gauche dans le parking du stade. Mais bon. Je pense que je vais simuler ce match-là contre Lorient. Ce n'est pas un match qui va m'intéresser de ouf. On va le faire en simulation rapide. Et j'ai envie de commencer le championnat. On gagne 2-0. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce temps-dessus qui a marqué. Et pas Bacar. Parce qu'on a fait des passes D et tout. On n'est pas au courant. Mais en tout cas, ça a gagné contre Lorient. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Et du coup, on prend beaucoup de points. On prend beaucoup de points. On a combien ? On a 4 points. 4 points à distribuer. Je crois qu'il en manque. Je crois que je vais attendre un petit peu. Je vais attendre le prochain niveau. Parce qu'on va pouvoir mettre les derniers points en vitesse. Comme ça, on sera bon. Comme ça, on sera très très bon. La vitesse sera faite. On sera déjà un joueur très 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 rapide. Et c'est déjà ce qu'on veut. Tiens, on va simuler l'autre match amical. Écidément, je pensais qu'il n'y en avait pas autant. On simule. On est encore titulaire. Un peu de fatigue. Il va falloir peut-être nous reposer, monsieur le coach. Par contre, on est à gauche. Moi, j'ai envie de jouer à droite. Défaite. Défaite, défaite, défaite. Stansion qui avait encore marqué. Je pense qu'on n'a pas fait un beau match. Du coup, si elle a défaite. C'était la finale en plus. Dommage. On perd un petit peu de points. Ce n'est pas très grave. On prend que 450. Ah oui. Non, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Mais voilà. Ce que je veux, c'est ça. C'est ça. C'est commencé maintenant. Ça devient concrète. Tes performances ont vraiment été impressionnantes à l'intersaison. Je vais te titulariser pour le prochain match. Les choses sérieuses commencent vraiment maintenant. Je suis d'accord avec toi, monsieur le coach. J'espère que tu sauras te montrer à la hauteur. Je pense qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Bonne chance. Just a hope. Just a hope qui nous dit ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va essayer de se donner au maximum. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va jouer le match. On va se faire plaisir. On va jouer le match. On va jouer le match, le premier match de la saison. Par contre, je crois qu'il me met encore à gauche. À gauche, bon. Pas le choix, pas le choix. C'est comme ça, c'est comme ça. Je suis sûr que 4 points, là. On n'a pas gagné de points en passant un niveau. Ah non, voilà, j'en ai 9. J'en ai 9. J'ai même beaucoup, beaucoup de points à mettre. Du coup, on termine la vitesse. On fait ça. Et là, boum. 91, 94. Voilà, déjà, ça commence très, très bien. Et en dribble, il nous reste 4 points. Une petite étoile geste technique. Allez, hop. Une petite étoile geste technique ici. On va commencer les tirs avec un petit plus 3 en finition. Ça ne fera pas de mal. Et du coup, on est déjà à 73 de général pour 16 dents. Le crack. Le crack absolu. Donc, pour l'instant, là où on est très, très fort, c'est la vitesse. Les dribbles, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce sera surtout le deuxième point à monter rapidement. Et du coup, j'imagine qu'il nous a mis à gauche. Toujours à gauche. On joue à gauche. On va faire avec. Allez, premier match de la saison. On termine par ça. Fax est bien avec Stansiou. Bon ballon pour Zeka. qui va retrouver Stansiou. Allez, il faut se replacer. Jorgensen, bien joué. Avec Stansiou qui va frapper. Et l'ouverture du score. Il marque beaucoup Stansiou. Il marque beaucoup. Il avait déjà marqué le doublé contre les Rangers lors du dernier match de l'inter-saison. Et c'est lui qui va marquer le premier but en championnat cette saison pour Copenhague. Bien joué de la part de Jorgensen. Qui pousse bien ce ballon. Il a le petit réflexe qu'il faut. Et ça fait un zéro. Un zéro but de Nicolas Stansiou. Avec Ronnie. Ouais, pour Falke. Jorgensen. Avec Ronnie. Ronnie qui va frapper. La parade. De Rineux. Première occasion pour Ronnie, les gars. C'est dommage. C'est dommage. On sent que les frappes, c'est pas encore ça. Elle est pas très puissante. Elle avait l'air quand même assez précise. Mais c'est tout. Le corner. C'est bien joué. On va tenter la volée. Wouuuuh. Oh la 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 la. Ça aurait été incroyable de marquer notre premier but. De cette façon. Il y a le frérot. Falke qui nous remet ce ballon de la tête. C'était super bien joué. Super bien joué. La parade du gardeur. Ok. C'est la mi-temps, les gars. On mène un zéro sur le but de Stansiou. Bon. Pour l'instant, on est pas incroyable. On est pas incroyable. On est pas incroyable. Mais ça va, ça se passe On est devant, c'est le plus important On espère qu'en deuxième période Il y aura un peu plus de choses à faire Surtout pour Ronnie Parce que ça ennuie un petit peu Oui, ça va être un ballon perdu C'est récupéré C'est récupéré par Ronnie qui va tenter On n'a même pas vu le but Mais il est dedans Le but de Ronnie le premier Du haut de ses saisons Let's go J'ai même pas vu le but La caméra n'a même pas suivi le ballon J'ai vu que j'ai récupéré la balle Que j'étais sur le pied gauche On ne s'est pas posé de question Oh, quel joli but Quel joli but de la part de Ronnie Bardi Qui ouvre son compteur Magnifique Magnifique Bon, ne regardez pas trop les jambes qui ont bugué Regardez plutôt la finition Alors elle n'est pas pleine Lucarne Elle redescend quand même super tôt Mais je pense que le gardien a été surpris Il était peut-être un petit peu avancé Ce qui nous permet de marquer ce deuxième but Let's go Eh bien c'est terminé Victoire 2-0 Avec le premier but De Ronnie Sous les couleurs de Copenhague Dès le premier match Le championnat Ça fait plaisir Ça fait grandement plaisir Ça s'est très bien passé Joli but en plus On va peut-être pouvoir Le revoir sous un meilleur angle Parce que j'avoue Qu'on n'a pas vraiment bien vu Ce qui s'est passé Si on regarde un petit peu Les actions qu'il y a eu Il y a eu des frappes De part et d'autre Comme cette frappe de Fossoum Et la parade de Jonsson Qui a fait quelques parades Quand même Jonsson Alors pas toujours hyper dangereux Là on a le premier but Je crois Ouais c'est bien joué De la part de Jorgensen Qui arrive à trouver C'est en-dessus Et C'est en-dessus Qui enroule ce ballon Parfaitement 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 Pour tromper le gardien Ça c'était plutôt cool Je veux revoir le deuxième but Les gars Je veux revoir le deuxième but C'est quoi ça ? Ah oui c'est la frappe Un peu bancale Un peu bancale cette frappe Elle n'était pas très précise Je croyais qu'elle était précise Mais elle n'était pas très précise Elle était sur le gardien Mais la deuxième par contre est belle Ah oui il y a eu cette volée aussi On a eu quelques occasions Cette volée là Boum Elle partait bien Elle partait vite Peut-être un petit peu trop Pas assez de hauteur pour le ballon Si elle va un peu plus sous la latte Ça peut faire but Mais le deuxième but est arrivé Un petit peu plus tard Avec Si c'est cette action La récupération de Ronnie Et boum L'enveloppée Elle est belle Elle est très très belle même Elle s'envole bien Elle redescend très très bien On n'a pas notre angle pour cette frappe On ne voit que comme ça C'est dommage C'est dommage Parce que j'avoue que Que le but était joli Allez du coup On va pouvoir se laisser ici les gars Plutôt content de ce qui s'est passé Des débuts prometteurs Avec quelques passes dés Pendant l'intersaison Le premier but là Qui va faire plaisir On n'a pas un taux de conversion On a fait les tirs cadrés On prend 2300 points C'est parfait C'est parfait C'est parfait On va pouvoir avancer Jusqu'au prochain match Et On espère que ça le fera Ça ne peut que le faire De toute façon Vu qu'on joue dans Non On ne va pas faire ça Ça c'est dommage Je vais le jouer vite fait Vu que Vu qu'on voulait Enfin On est dans La meilleure équipe Du championnat Et on est quasiment déjà Un des meilleurs joueurs On est quasiment un des meilleurs joueurs L'entraînement c'est hyper facile L'entraînement je fais des tout droits Avec ma vitesse Hop on fait ça Bon là j'ai abusé Mais l'entraînement Surtout celui-là Il n'est pas très dur Vraiment ils se jettent Les joueurs Et Tiens je vais tenter Une grosse frappe de loin Là Boum Ça ne rentre pas J'abuse Il faut quand même que j'ai un A Là il faut que j'arrête de déconner Mais Mais ouais Non ça va bien se passer Et surtout Bah ouais C'est C'est le petit crack C'est le petit crack Je vous conseille les gars Si vous ne le connaissez pas Allez voir quelques vidéos Sur lui Alors il est encore Qu'au tout début De sa carrière Vraiment Il vient à peine De rentrer dans Dans l'effectif pro Ça passe ça Dans l'effectif pro De Copenhague Mais il a seulement 16 ans les gars Et être Dans l'effectif pro De Copenhague A 16 ans C'est quand même fou Et surtout Qu'il a été titulaire Les 4-5 derniers matchs Il a été titulaire Et C'est cool C'est cool C'est cool De voir Un petit crack J'espère Qu'il Mince putain Je suis un teubé J'espère qu'il Qu'il confirmera Que ce ne sera pas Un des joueurs Comme Je ne sais pas Est-ce qu'on a des exemples De jeunes joueurs Qui très tôt On parlait de Bon pour l'instant On ne parle pas de lui En vrai Qu'est-ce que je fais Je n'ai pas capté Quel entraînement Je fais Pour l'instant Oui on ne parle pas Vraiment de lui Pour l'instant Moi je l'ai découvert Un peu au pif Donc on ne parle pas Encore de lui Mais je pense Que ça ne serait tardé Qu'il va commencer A se faire découvrir S'il fait S'il fait quelques masterclass En coupe d'Europe Surtout Je crois qu'ils sont En conférence League Copenhague Donc ce n'est pas fou Mais s'il fait Quelques masterclass Pourquoi pas On entendra rapidement Parler de lui Je pense que d'ici La fin de saison Ouais ça parlera de lui Parce que vraiment 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 Je pense qu'on tient Enfin la Suède en tout cas Tient un gros crack Après Ibrahimović Il va y avoir Peut-être Roni Roni En plus Bah voilà Je ne sais pas Si ça se dit Roni Dans tous les cas Dans tous les cas Ça fait penser A Ronaldinho Ça fait penser A Ronaldinho En plus Il fait aussi Un peu penser A Messi Bon j'abuse Mais il fait aussi Penser un peu A Messi Parce qu'il est gaucher Un petit gaucher Comme ça A plein de talent Dès son plus jeune âge A voir ce que ça va donner Sur le long terme Mais j'espère en tout cas Qu'on ne sera pas déçu Mais on se souviendra Que Que Bah que Que le petit Bardi On l'avait vu Assez tôt On l'a repéré assez tôt Et dans tous les cas Il fait kiffer Il fait kiffer S'il est très professionnel Qu'il est bien entouré Vu le talent qu'il a Parce que le talent Il est indéniable Vous verrez les gars Le talent Pardon Il est indéniable Mais s'il est bien entouré Et qu'il fait les bons choix De carrière Je pense que ça pourra devenir Un très 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 gros crack Allez nous On va se laisser ici les gars Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Dans les commentaires Bah dites moi déjà Si vous connaissez le joueur ou pas Si vous le découvrez Avec moi Sur cette vidéo Et puis Si jamais vous avez vu Quelques petits highlights de lui N'hésitez pas à me dire Si vous le trouvez chaud Ou pas Peut-être il y en a qui diront Ouais bon C'est le Danemark C'est Copenhague Ça se trouve Tu le mets dans un grand club Il est nul à chier Donc donnez moi Un petit peu votre avis Et je vous invite à vous abonner Si ce n'est pas fait C'est toujours le meilleur moyen De me soutenir Et puis voilà C'est tout pour moi Et je vous dis Bye les gens Sous-titrage ST' 501